bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien voilà aujourd'hui nous allons parler d'hyperphagie alors ce n'est pas un sujet très rigolo mais il y a une dimension spirituelle dans l'hyperphagie donc une dimension physique une dimension psychologique mais aussi une dimension spirituelle donc moi je vais me baser sur ces trois là parce que l'hyperphagie on en entendait pas parler en fait plus que ça il y a vraiment c'est que depuis très récemment que ça se développe un petit peu qu'on voit des vidéos sur youtube moi à l'époque donc je vous en parle en connaissance de cause puisque j'ai expérimenté l'hyperphagie pendant plus de 20 ans je vous en parle en connaissance de cause parce que parce que quand je cherchais il y a encore quoi allez si je vous dis deux trois ans peut-être quelque chose comme ça je cherchais sur youtube des témoignages des choses comme ça il n'y avait rien du tout peut-être une ou deux vidéos qui traînaient ça et là mais rien quoi là maintenant on voit un peu plus de témoignages mais le problème c'est qu'il y a de tout et n'importe quoi et on met l'hyperphagie dans je dirais dans un même sac un même trouble du comportement alimentaire c'est à dire on mange trop mais en fait ça ne se résume pas qu'à ça ce n'est pas que faire des crises de d'ingestion d'aliments à l'excès c'est c'est relié à des lésions du passé c'est relié à des à une non acceptation de soi c'est relié à un mal être une voie une voie qui n'est pas fait pour nous c'est relié à tellement de choses alors c'est pour ça que quand je vois dans certaines vidéos comment stopper l'hyperphagie bah faites vous des petits encas sains et équilibrés vous coupez des carottes vous les mettez dans un tupperware puis vous les mettez au frigo comme ça dès que vous sentez une crise arriver vous allez sur les carottes ça ça n'existe pas dans une crise d'hyperphagie ça ça c'est pour les crises de gourmandise dans lesquelles on a une volonté de ne pas gagner de poids par exemple d'accord mais en crise d'hyperphagie ça n'existe pas quand vous êtes en crise d'hyperphagie et vous avez envie de manger non pas par faim mais par désir d'avaler quelque chose vous aurez beau avoir coupé vos carottes et les avoir mis en tupperware c'est pas ça que c'est pas vers ça que vous allez vous diriger vous allez vous diriger vers les biscuits vous allez vous diriger vers le sucre vers le gras vers ce qui est le plus pourri de la bouffe industrielle et si vous avez fait l'effort pendant vos courses de ne pas acheter tout ça parce que vous étiez dans un moment de pure volonté et de sagesse absolue et bien vous allez sortir acheter autre chose et même si c'est dimanche vous allez trouver le petit épicier du coin qui va pouvoir vous fournir un pot de nutella et même si vous n'avez pas tu ne vous allez être capable d'en emprunter en disant que c'est pour acheter je sais pas moi du lait pour votre bébé c'est terrible vous allez dans des dans des choses qui sont vraiment glauques alors justement moi je vais vous parler de l'hyperphagie je vais vous parler du du de ce que c'est de comment on vit mais de comment aussi s'en sortir parce qu'on peut s'en sortir alors c'est vrai que dans la finalité la plupart disent on s'aide d'un psychologue et les psychologues ils font leur boulot ils nous donnent des clés pour accéder à des portes qu'on a fermé nous mêmes sur notre passé sur des blessures sur des événements etc donc oui un psychologue c'est très bien mais vous pouvez faire aussi les choses tout seul si vous vous en sentez la force et la volonté moi par exemple à un moment donné je me dis je vais aller voir un psy alors ce n'est pas que j'ai un problème avec les psys mais je me dis si je vais voir un psy c'est parce que je ne suis pas capable de chercher par moi même et ça c'est quelque chose qui me mais c'est moi personnellement c'est pour ça que je vous dis si vous avez besoin d'être bien sûr allez voir un psy bien entendu mais voilà moi j'ai ce côté où je me dis si je n'y arrive pas par moi même tout seul je ne vais pas grandir suffisamment spirituellement j'ai une leçon à apprendre de ça il ya forcément quelque chose qui va me permettre de trouver de trouver le la source le problème et si je le trouve tout seul je n'ai plus rien à craindre de l'hyperphagie je ne ferai plus jamais aucune crise et c'est ce qui s'est passé ça m'a pris longtemps mais au bout d'un moment on a la solution et d'un coup c'est comme si le ciel s'éclairait il n'y avait plus aucun nuage à l'horizon c'est comme si on habite en islande et d'un coup on se retrouve à hawaii qu'est ce qui se passe et alors là on est sous le 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 temps parfait comme on appelle ça et il n'y a plus de problème et il n'y a plus de problème et ça existe et c'est possible et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo cette vidéo je veux qu'elle soit porteuse d'espoir je veux qu'elle puisse vous donner des solutions mais des solutions réelles des solutions où vous puissiez être capable de trouver vous même de chercher par vous même parce que c'est vrai que quand on a l'aide d'un psychologue je le répète encore une fois qui est bienfaisante je n'ai pas de problème avec ça quand on s'aide c'est un peu comme si on nous mâchait le boulot complètement quoi et du coup quand on y arrive on n'a pas cette espèce de révélation incroyable on se dit juste ça y est c'est bon j'y suis arrivé mais après d'un point de vue spirituel c'est comme s'il nous manquait quelque chose et ça me fait penser aux papillons en fait à l'histoire du papillon je crois que je voulais déjà compté dans une autre vidéo mais bon je vais vous la redire c'est un homme qui se balade et qui voit un papillon qui essaye de sortir de son cocon et ce papillon il a bien du mal et il a beau avoir percé son cocon il a beau avoir sorti la tête le reste ne sort pas les ailes restent coincées ça ne sort pas et donc avec une bonne attention le monsieur qui se baladait par là sort son petit canif coupe légèrement le cocon pour aider le papillon à sortir de son état de chrysalide et qu'il puisse sécher ses ailes au soleil afin de pouvoir s'envoler sauf que aux surprises il a beau rester devant pendant des heures le papillon n'arrive pas à s'envoler et ses ailes sont toujours aussi froissées pourquoi parce qu'en fait en fait il ya un processus chimique c'est à dire que quand le papillon sort de son cocon il libère une substance en fait qui va justement recouvrir ses ailes et qui va permettre à ses ailes de durcir au soleil et qui vont pouvoir permettre à ses ailes d'être capable de le porter pour s'envoler sauf que ce processus n'aura pas eu lieu il l'a aidé le papillon est sorti il n'a plus le problème il est plus coincé sauf qu'il est condamné à ramper donc à marcher un sur de tige en tige parce que il ne pourra jamais en fait avoir des ailes dures pour pouvoir s'envoler et en fait pour moi ben c'est un peu cette cette approche là que j'ai jeu je vais peut-être galérer je vais peut-être mettre des années ça peut être l'enfer est très difficile mais je veux sortir moi même de mon cocon parce que je sais que une fois que je vais pouvoir étendre mes ailes au soleil je sais qu'elles vont se défriper et qu'elles vont être merveilleuse et que je vais pouvoir voler de fleur en fleur et aller vers vraiment vers des hauteurs spirituelles que je que je veux atteindre c'est mon but mais après vous dans votre vie ça peut ne pas être votre but ça vous vous avez peut-être besoin de vous sentir accompagné d'un psychologue et ce n'est pas un problème c'est pas parce que vous allez aller ensuite de tige en tige que vous serez malheureux vous serez vous dans votre processus de développement c'est ce que vous aurez choisi et ce sera très bien comme ça donc surtout pas de culpabilité à se dire ah ouais mais moi je vais prendre un psychologue et pas d'égo à dire oui moi je n'ai pas eu besoin de l'aide d'un psychologue je suis capable de me débrouiller toute seule c'est tout à fait selon les possibilités mentales psychiques de chacun il ya des personnes qui sont plus aptes que d'autres à se débrouiller seul il ya des personnes qui sont plus aptes que d'autres à trouver des solutions par eux mêmes mais ça ne fait pas des autres des personnes faibles ou ou des personnes moins capables de quoi que ce soit un n'y a pas absolument pas de honte à avoir avec ça j'insiste parce que je sais que quand on fait de l'hyperphagie on culpabilise sur tous les plans à tous les niveaux donc c'est pour ça que j'insiste trouver votre solution psy ou pas psy c'est à vous de voir passons à autre chose pourquoi je vous parle de l'hyperphagie également aujourd'hui c'est parce que ce n'est que depuis très récemment que c'est reconnu comme maladie faisant partie du trouble du comportement alimentaire alors ça me fait penser un peu à l'autisme vous avez je suis désolé il ya du 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 pollen j'arrête pas de me gratter le nez je ne suis pas allergique mais ça chatouille ce n'est que depuis très récemment d'accord ce qui fait que on a inventé le tca le trouble du comportement alimentaire c'est un peu je dirais l'oeil du cyclone 1 tout va bien c'est un trouble du comportement alimentaire on va essayer de traiter on va essayer de voir ça et puis tout autour c'est le bordel et puis il ya des petits des petits trucs des petits points à droite à gauche et puis là vous avez l'anorexie la boulimie l'hyperphagie blablabli blablabla tatati tatata et c'est comme l'autisme 1 vous avez l'autisme à proprement parler c'est à dire comportement anormal le tca c'est comportement anormal au niveau de l'alimentation bon bah l'autisme c'est un comportement anormal au niveau de du comportement psychologique et puis autour pareil tout un tas de bordel avec des points et tout alors vous avez les autistes vous avez les asperger vous avez les autistes qui ont des problèmes de développement physique en même temps et puis d'autres qui qui ne parle pas et puis ceux qui parlent beaucoup et puis ceux qui ont une mémoire de fou et puis ceux qui sont absolument artistes et puis ceux qui restent dans leur coin et puis ceux qui préfèrent aller voir les autres et puis voilà c'est exactement la même chose et en fait on s'est dit bon ben voilà on a les tca troubles du comportement alimentaire et on a dans cette sphère là et bien plein de choses et au fur et à mesure qu'on en trouve et ben on en rajoute sauf que l'hyperphagie n'y était pas ce n'est que très récemment c'est comme la spasmophilie la spasmophilie alors je ne sais même pas si aujourd'hui elle fait partie des maladies reconnues je crois pas qu'elle soit reconnue en tant que maladie mais les médecins s'y intéressent ils comprennent que la spasmophilie en gros c'est un savatara la spasmophilie en gros c'est en vrai c'est un burn-out quelque chose comme ça ouais ouais ma poulette et c'est le début du burn-out la spasmophilie c'est un surmenage on n'en peut plus c'est un stress incroyable la spasmophilie c'est c'est des palpitations c'est des crises de tétanie c'est on n'en peut plus quoi mais au boulot vous allez dire que vous faites des crises de spasmophilie je peux vous assurer que votre chef il va vous dire qu'en fait vous êtes juste une petite nature alors que ce n'est vraiment pas à prendre que c'est plutôt à prendre en considération les crises de spasmophilie moi je suis patron j'ai un employé qui me dit ça je lui dis tu t'arrêtes une semaine absolument et puis tu fais rien tu restes chez toi tranquille mais bon et donc alors attendez parce que j'ai tara qui me voilà attendu en micro on fait des câlins mais attention au micro voilà ma petite boulette alors donc qu'est ce que je disais qu'est ce que je disais matara voilà donc oui c'est reconnu maintenant l'hyperphagie mais en clinique on traite pas trop l'hyperphagie c'est la boulimie c'est l'anorexie c'est c'est vraiment les deux grands trucs mais alors justement allons-y qu'est ce que l'hyperphagie qu'est ce que ça fait l'hyperphagie 1 l'hyperphagie ce n'est pas de la boulimie 1 c'est vrai que souvent oui tu te fais vomir non ah bah t'es pas boulimique donc t'es pas malade je ne sais pas parce qu'en fait on ne sait pas ce que c'est moi c'est vrai qu'au début en fait on ne voit pas venir on se dit juste qu'on est gourmand à l'excès matara on dit juste qu'on est gourmand à l'excès et que c'est pas grave alors on fait des régimes parce qu'on se dit que cette gourmandise ça nous fait ça nous fait prendre du poids 1 mais on se dit il ya quelque chose qui va pas je ne sais pas quoi mais bon je suis juste gourmande quoi c'est comme ça c'est en moi je je ne sais pas je vais faire un régime je fais je perds du poids et puis les régimes c'est la pire des choses à faire parce que vous allez piller les réserves de votre corps déjà une donc physiquement votre corps il va dire t'inquiète je vais m'en souvenir et au bout d'un moment dans votre régime vous allez péter un câble gentiment tout doucement parce que c'est vicieux l'hyperfagie il va y avoir un anniversaire et avoir un bon gâteau au chocolat plein de crème ou autre chose que vous aimez comme par hasard et là vous prenez une part parce que c'est l'anniversaire je prends une petite part d'accord on prend une petite part et cette part là c'est la pire parce qu'elle appelle la crise et là vous attendez qu'une chose c'est que si l'anniversaire se passe chez vous c'est qu'il reste du gâteau à la fin et vous êtes très patient et vous attendez t'en veux plus en bas c'est dommage bon bah d'accord bon bah je leur range comme ça vous prendrez une part quand vous partirez ou ceci cela puis on espère qu'ils prennent pas de part puis une fois que tout le monde est parti et qu'on a fait la vaisselle on se jette dessus on mange une petite cuillère et puis encore une note et puis après on prend la part de gâteau à la main et puis on la mange et puis la deuxième part puis la troisième part qui reste et là c'est l'heure de manger c'est l'heure de dîner le soir donc on va faire à manger on se dit qu'on n'a plus trop faim déjà on n'avait pas faim quand on l'a fait on voulait juste le gâteau si on n'a plus trop faim mais bon on va faire à manger parce que on l'a fait en cachette en principe de manger c'est par deux gâteaux donc on fait à manger on mange avec tout le monde on doit manger pas très faim alors on mange une petite une demi assiette quoi quelque chose comme ça parce que la crise est passée donc c'est pas parce qu'il ya de la bouffe qu'on va la manger l'assiette on en laisse la moitié sauf que vers 22h 23h c'est là où la solitude avec nous même commence à à être un peu cruel et elle dit je sais que tu as pas faim parce que tu as bien goûté tu as mangé un petit peu au dîner je sais que tu as pas faim mais il va y avoir le le jeune du sommeil tu vas pas manger pendant tout ce temps là donc c'est toi un petit plaisir puis on va à la cuisine toujours en cachette et puis on va grignoter deux trois trucs et puis l'hyperphagie bas c'est ça c'est pas grand chose vous voyez ça peut être des crises monumentales des crises monumentales qui vont vous conduire à la boulangerie profiter de la promotion de cinq pains au chocolat pour pour deux euros et les cinq pains au chocolat vous allez les prendre fois deux il y en a cinq que vous allez manger dans la voiture et les cinq que vous allez rapporté à la maison pour la famille en disant à j'ai profité de la promotion sauf que vous vous en avez déjà cinq dans le corps et vous êtes super content de vous dire que vous allez pouvoir en manger un en toute sérénité avec votre famille parce que vous n'aurez pas cet esprit de convoitise parce que quand il y a quelque chose il y en a un pour chacun et ben là c'est terrible parce que quand vous avez mangé le vôtre vous attendez qu'une chose c'est que quelqu'un dise oh j'en veux plus qui veut finir ou j'en veux pas qui veut le mien et ça c'est terrible parce que vous n'appréciez pas du tout ce que vous mangez tandis que là quand vous vous êtes fait les cinq pains au chocolat dans la voiture et que vous rentrez à la maison et que vous mangez ce pain au chocolat là qui à vous c'est le vôtre et que vous ne désirez pas celui des autres parce que bah votre crise est remplie il n'y a pas de problème ça passe comme une lettre à la poste et du coup vous profitez de votre moment mais si on vous rapporte et ça et que vous avez vous êtes en crise et que vous attendez quelque chose de ce genre là et qu'on vous rapporte les pains au chocolat vous n'appréciez pas vous n'êtes pas dans le dans le dans le plaisir parce que vous n'attendez vraiment qu'une chose c'est qu'il y ait plus et vous vous êtes dégoûté parce qu'il n'y a pas plus et que tout le monde mange son pain au chocolat et à la fin ça vous travaille à l'intérieur mais vous n'avez pas faim vous n'avez pas faim ça vous travaille à l'intérieur de ne pas avoir eu plus ne pas avoir plus remplir plus donc qu'est ce que vous allez faire vous allez proposer de débarrasser vous allez aller dans la cuisine vous allez prendre des biscuits en même temps que vous débarrasser et puis un biscuit entier dans la bouche il ya toujours personne qui se pointe on a encore du boulot à faire dans la cuisine on va prendre un deuxième biscuit et puis si on a peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive très vite on va prendre deux biscuits qu'on va mettre entier dans la bouche et qu'on va manger vite ça c'est l'hyperphagie l'hyperphagie ce n'est pas que se dire je bouffe je bouffe je bouffe je bouffe je bouffe je suis un trou sans faim non il ya des hyperphagiques qui ne peuvent pas manger beaucoup mais qui vont faire des crises suffisantes pour se foutre l'estomac en l'air pour prendre du poids pour se culpabiliser l'hyperphagie ça peut être on a fait une paella je vais en reprendre autant qu'il y en a ce que vous savez les paellas c'est des plats c'est des plats comme ça il en reste toujours et je vais en prendre et je vais en prendre et je vais en prendre et encore et encore tant qu'il y en a je vais prendre de la paella et après je vais avoir très mal au ventre et je vais même avoir du mal à digérer c'est pas grave j'ai fait ma crise je suis contente d'avoir fait ma crise sauf que du coup j'ai une culpabilité j'ai une culpabilité parce que j'ai pas réussi à contrôler la crise et puis c'est une culpabilité des fois qui n'a même pas de d'explication on est juste on ressent juste ce sentiment et en fait c'est un sentiment qui s'apparente à l'angoisse parce qu'on se dit toujours ce culpabilise mais est-ce qu'on culpabilise vraiment non des fois en fait on a peur on a peur de ce qu'on est en train de devenir on a peur de ce qui est en train de se passer on a peur parce qu'on est en train de faire face au pire de nous mêmes alors on va voir souvent que oui on fait de l'hyperphagie parce qu'on veut punir notre corps parce qu'il n'est pas beau il n'est pas comme on veut on veut punir notre corps parce que on n'arrive pas à maigrir assez vite on veut punir notre corps parce que on n'a pas réussi à attirer la personne qu'on aimait et parce qu'on ne ressemble pas à son idéal alors on va punir notre corps de nous avoir fait foirer notre relation amoureuse avec x ou y personnes mais ça ça ce ne sont que des excuses ce ne sont que des excuses ça fait partie de l'hyperphagie de certains troubles psychologiques des personnes ça peut être ça oui pour de vrai mais la plupart du temps ça c'est une excuse on essaye de trouver des excuses à notre hyperphagie alors on dit que c'est parce que toute façon on n'est pas une bombe sexuelle on n'est pas une bombe la tine et que du coup à quoi ça sert d'entretenir ce corps donc ouais ça doit être à cause de ça mais en fait si vous allez plus loin c'est pas à cause de votre corps si vous allez vraiment plus loin et là vraiment je vous demande d'aller beaucoup plus loin si vous allez à la source il faut chercher les lésions pourquoi est ce que vous faites de l'hyperphagie c'est une alarme c'est un voyant rouge qui s'allume c'est comme c'est comme comme un problème de santé pourquoi est ce qu'on a un cancer pourquoi est ce qu'on a des champignons sur la peau pourquoi est ce qu'on a des kystes tout ça ce sont des 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 alarmes des voyants rouges qui s'allument sur votre tableau de bord et nous ce qu'on fait un comme dirait ne grosjean célèbre naturopathe dont je parlerai tout à l'heure d'ailleurs on va voir le médecin pour qu'il puisse éteindre le voyant et puis ça va du coup le voyant est éteint donc c'est bon sauf que le problème c'est que c'est bien beau d'avoir éteint le voyant mais le problème il est toujours là et toujours là et pour l'hyperphagie c'est exactement la même chose vous avez un vous avez un voyant qui s'allume et ce voyant il vous dit tu as un problème là tu as une lésion il ya une blessure il ya un truc qui saigne va peut-être falloir que tu t'en occupe mais je vois pas ce que c'est et on cherche et on cherche et alors c'est là que les psys bas ils font le bien leur boulot parce que ils vous posent les bonnes questions qu'est ce qui s'est passé dans votre enfance à votre adolescence qu'est ce qu'il ya eu de deux majeurs quand est ce que l'hyperphagie a commencé selon vous quand est ce que vous avez commencé à grignoter un peu plus mais attention parce qu'on se dit ouais on grignote on grignote beaucoup quand est ce que l'hyperphagie a commencé mais pareil c'est vicieux l'hyperphagie ça commence par deux trois trucs en plus moi par exemple on n'avait pas il y avait des problèmes d'argent à la maison des problèmes graves donc le pot de nutella il fallait qu'il dure un mois c'était le grand luxe et puis le jour où ça a commencé à aller mieux on a pu acheter un pot de nutella par semaine donc on a pu se faire un peu plus plaisir même si ce n'est pas un plaisir le nutella il faut le bannir c'est de la merde mais à l'époque on savait pas on était content était bien content d'avoir notre nutella et du coup comme il ya eu une liberté un petit peu plus un peu plus sympa au niveau du nutella ben on avait droit qu'à un sandwich de nutella par jour donc c'était un sandwich de deux tartines de petites tartines et en fait moi ce que je faisais ben c'est que je me refaisais des tartines et je prenais garde à bien nettoyer le couteau et à le ranger et faire comme s'il n'y avait pas eu de deuxième tartines pour moi et je me cachais parce que sinon je sais que ma soeur elle aime défoncer et et un jour j'ai oublié de nettoyer mon couteau et ma soeur elle l'a vu et elle m'a dit qu'est ce que c'est que ça tu sais qu'on a le droit qu'à une tartine etc mais bon voilà ça ne suffit pas et quand on voit que que cet avertissement nous suffit pas on s'en fout on recommence et puis on veillera bien à nettoyer le couteau la prochaine fois et du coup on se dit que on peut en faire plus que que ce qu'on a déjà fait donc on va faire une deuxième troisième tartine une quatrième puis le pot il baisse dangereusement et puis maman se dit mais pourquoi le pot il baisse comme ça bon bah c'est pas grave on va en acheter deux puis on se pose pas plus de questions on a des gourmands dans la famille et puis après ça se sait on sait que c'est véro qui en prend un peu plus parce que véro elle en fait qu'à sa tête il n'y a pas de souci donc du coup j'en fais j'en fais j'en fais puis on se dit qu'il n'y en a pas assez donc on essaye d'en mettre le maximum et s'il n'y a pas cinq millimètres de nutella sur la tartine ce n'est pas une tartine et on mange et on mange et on mange et j'ai eu l'année dernière un rendez vous avec irène grosjean justement un célèbre naturopathe j'ai pris mon j'ai pris mon courage à deux mains puis je me suis dit je vais reprendre mon corps aussi en main et je vais prendre rendez vous avec elle et j'ai eu un rendez vous et je n'ai jamais donné suite en fait à tout ce que j'ai eu durant ce rendez vous parce que j'ai culpabilisé d'avoir pris la place de quelqu'un qui avait sûrement quelque chose de plus grave que moi ce coup et mais bon ça m'a quand même aidé j'ai pris quand même des gg j'ai eu un plan quand même spécifiquement pour moi que j'ai adapté après après je me dis il ya tellement plus grave que moi que je n'ai pas je n'ai pas poursuivi j'ai préféré laisser ma place à d'autres gens qui ont des cancers qui ont des maladies le vih ces choses là parce qu'elle arrive vraiment à freiner tout ça c'est assez incroyable c'est incroyable et et en fait je vous parle de ça là tout de suite c'est parce que pour ce rendez vous je me suis dit je vais lui dire ce que j'ai mangé jusque là comme nutella est ce que j'ai mangé jusque là c'était l'équivalent de plus d'un éléphant adulte plus d'une tonne de nutella en 26 ans énorme plus d'un éléphant de nutella plus de ce qui compose un éléphant en nutella ça va mina et donc quand on fait face à ça on se dit j'ai fait un sacré filtre à ma machine c'est normal que du coup j'ai eu beaucoup de problèmes puisque du coup moi le nutella c'était mon repas du midi c'était mon repas du quatre heures quand quand j'allais à l'école j'étais loin à l'école en fait et du coup bah le midi j'emportais un grand sandwich une demi baguette à charger une nutella et c'était mon repas du midi ou alors un tu perroir de canflex sec comme ça de conailles du genre je mangeais des pains au chocolat s'il y avait la promotion au monoprix que des trucs comme ça je ne prenais pas de 2 rarement je prenais des sandwichs au thon ou tout ça quoi et ah j'ai un petit chat qui est coincé dans les dans les carottes parce que j'ai un filet sur les carottes j'arrive tout de suite voilà mission chat et carottes effectué alors donc à moi personnellement pour moi ça a commencé il ya très longtemps comme vous voyez mais effectivement l'hyperphagie et ça commence tout doucement de façon vicieuse on fait une tartine de plus on en rajoute un peu plus et puis on va dire à maman tiens tu pourras me prendre un paquet de cracotte au chocolat maman dit oui on l'emporte dans notre chambre parce que c'est que pour nous et on se dit comme ça on a un petit truc à grignoter de temps en temps sauf qu'en fait le jour même la boîte est fini on lui dit est ce que tu peux me prendre cette boîte de biscuits comme ça j'en aurais pour la semaine et la boîte de biscuits elle est prise aussi et elle est terminée aussitôt qu'elle est arrivée à la maison alors quand est-ce que ça commence vraiment une hyperphagie on a du mal à remonter quand est-ce qu'on a commencé à vouloir un peu plus quand est-ce qu'on a commencé à se dire j'en veux plus quand est-ce qu'on a commencé à se dire je voudrais manger du sucré ou du gras à la place du bon repas qu'on est en train de me faire quand est-ce que ça a commencé où on nous servait un plat un bon plat par exemple les escalopes à la crème de ma mère alors on n'était pas végétarien à l'époque et et ma mère faisait des escalopes à la crème j'adorais ça mais ce que je voulais le plus et là j'étais petite donc c'était vraiment bien avant l'adolescence où je voulais qu'elle fasse plus de pâtes pour que les pâtes baignent dans la sauce et qui est plus de sauce pour qu'il reste de la sauce après ça et que je puisse me gaver de pain avec cette sauce jusqu'à ce que je n'ai plus de place pas jusqu'à ce que je n'ai plus faim jusqu'à ce que je n'ai plus de place jusqu'à ce que ça me fasse mal au niveau de l'estomac et ça ça remonte à à loin donc ça remonte avant l'adolescence je vous donne mes pistes donc je me mets un petit peu à nu mais c'est pas un problème si ça peut vous servir c'est pas un problème et je n'ai plus de soucis avec tout ça aujourd'hui donc je me dis que ça peut vous aider mon expérience donc ça ça c'est moi c'est moi c'est mon expérience personnelle ça va milady bah viens tu veux venir tiens bah dis à beaujour on va montrer une petite chatonne toute mignonne voilà milady elle est toute chouchou c'est une des petites chatonnes de l'association euh maintenant ça c'est un détail parmi tant d'autres mais quand est-ce que vous avez voulu plus que ce qu'on vous proposait quand est-ce que vous avez voulu aller plus loin au niveau de votre estomac quand est-ce que vous avez voulu vous remplir jusqu'à ne plus pouvoir rien mettre donc quand est-ce que vous avez pu aller au delà de la satiété et que vous en avez éprouvé un plaisir infini c'est vraiment un plaisir infini quand on est dans la crise on a beau faire vite parce que il faut pas qu'on nous voit donc on va se cacher on va faire vite pendant que les autres sont encore au salon quoi que ce soit ou dans notre chambre ou dans la salle de bain on dit je vais prendre ma douche et on a pris soin avant de prendre de filer prendre sa douche on a pris soin de mettre dans nos affaires des petites choses à manger et là on les bouffe vite fait pendant qu'on se coiffe en même temps qu'on se qu'on se coiffe les cheveux avant de avant de passer sous la douche tout ça on va prendre des yes je sais pas si vous vous souvenez des yes c'était un peu les kinder delices de l'époque des trucs comme ça quoi des bars chocolatés des bars de céréales genre les sundis là les balistos des trucs qui passent dans les affaires qu'on peut cacher et puis on va les manger dans la salle de bain et puis on va prendre notre douche et puis voilà donc quand est-ce que ça ça vous est arrivé de ressentir de cacher la nourriture de la manger et d'en ressentir un plaisir infini pendant que vous mangez et que derrière vous vous dites pourquoi j'ai bouffé ça je vais prendre du poids je vais avoir mal au ventre alors si c'est le soir vous allez vous dire en plus c'est con parce que je vais pas digérer je vais le sentir ça va me remonter pendant le sommeil du coup je vais avoir un sommeil pourri pourquoi je fais ça donc des fois c'est même pas une culpabilité de quelque chose d'horrible insurmontable parce que sinon effectivement je pense qu'on se ferait vomir on ferait un effet compensatoire mais là on s'en fout on s'en fout on culpabilise juste du fait de putain c'est dommage qu'est-ce que c'est dommage d'avoir fait ça bon tant pis donc il faut chercher en vous en fait quand est-ce que vous avez fait ces premières choses quand est-ce que vous avez commencé à cacher la nourriture ou manger rapidement ou convoiter la nourriture des autres vous avez votre propre assiette pourtant mais vous n'avez même pas commencé la vôtre que vous attendez qu'une chose c'est que les autres vous disent qu'ils n'en veulent plus c'est terrible et là vous culpabilisez si vous êtes bien élevé et si vous êtes sage vous culpabilisez de vous dire mais ça se fait pas c'est super malpoli de penser des choses comme ça c'est en plus je sais pas il y a une sorte d'égoïsme moi c'est ça surtout qui me qui me pesait où je me disais mais ça va pas vouloir convoiter la nourriture des autres non mais sérieux vero t'es taré quoi en fait moi c'est ça qui m'a le plus perturbée c'est de convoiter la nourriture des autres quoi parce que je me disais dans ma tête ça ne se fait pas ce n'est pas poli alors ça me fait rire quand j'y repense parce que je me dis c'est le truc peu probable quoi normalement on va culpabiliser de se faire du mal et en fait moi je me culpabilisais de penser mal de faire mal les choses et donc l'hypervagie c'est ça pour remonter à la source c'est comme ça quand est-ce qu'on a commencé quand est-ce que le petit cercle vicieux il a commencé à peu près on peut être à un ou deux trois ans près c'est pas obligé qu'on remonte très très loin c'est pas obligé et moi ce n'est qu'il y a deux ans quasiment moi pour moi que j'ai compris et que d'Islande j'ai été transportée à Hawaï alors j'ai fait je crois ouais il y a eu un ou deux cyclones ou tifons quoi donc une ou deux crises qui ont suivi mais elles n'ont pas été comme les autres pas du tout en fait je suis remontée à la source et je me suis dit voilà physiquement c'est pas un problème je m'en fous de prendre du poids apparemment je m'en fous puisque bah comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur sur le fait d'accepter son corps je vais vous faire aimer votre corps c'était une vidéo assez assez forte euh moi c'est surtout à l'adolescence où on m'a fait culpabiliser tout ça parce qu'il y avait les insultes mais en remontant je me suis dit est-ce que ça a commencé là non ça a commencé bien avant les insultes bien avant les insultes donc c'est pas le fait qu'on ait insulté mon corps donc ce n'est pas le fait que j'étais enrobée ça remonte à plus loin donc c'est pas physique alors c'est peut-être psychologique si c'est psychologique où est le problème où est le problème si je remonte à l'adolescence qu'est-ce qui psychologiquement m'a perturbé à l'adolescence est-ce que les insultes m'ont perturbé psychologiquement est-ce que ça m'a fait changer quelque chose psychologiquement non pas du tout parce que je continuais à manger je continuais à mettre des jupes je ne me cachais pas physiquement donc je m'habillais pas dans des gros trucs des gros pulls, des gros jeans non 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 j'aimais bien être féminine même si on m'insultait donc psychologiquement ça ne m'avait pas atteinte alors est-ce que c'était plutôt spirituel ? est-ce qu'il y a une lésion spirituelle quelque chose qui a empêché mon développement ? est-ce que quelque chose a fait que j'ai eu une peur ? est-ce que j'ai eu peur d'être heureuse ? ou alors attends est-ce que j'ai manqué de confiance en moi ? parce que récemment je me suis dit j'ai retrouvé confiance en moi je l'ai dit à ma mère ma mère m'a dit tu n'as pas retrouvé confiance en toi tu as confiance en toi et alors là ça m'a fait un déclic je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait j'ai jamais eu confiance en moi c'est pas que j'ai retrouvé confiance en moi c'est que je n'avais jamais eu confiance en moi et que je me cachais derrière des phares le maquillage, les vêtements, l'humour, beaucoup d'humour beaucoup de extravertis, on fait le clown mais en fait tout ça il faut faire attention à ceux qui font le clown la plupart du temps ce sont des romantiques ce sont des gens qui cachent plus lourd derrière c'est pour ça que souvent on disait Véro faut pas s'en faire pour elle, elle c'est rayon de soleil mais en fait à l'intérieur j'étais plus pénombre, rayon de lune, vampire et tout ce que vous voulez j'étais vraiment dans le caveau et c'est là où je me suis dit mais oui j'avais j'ai toujours cette personnalité je rigole tout le temps ça c'est ma personnalité mais le problème c'est que et ça c'est quelque chose de terrible c'est quand je fais face à quelque chose de grave ou que ou d'important je rigole et je vais être dans une conversation très sérieuse viens je vais être dans une conversation très sérieuse et je vais me mettre à rigoler et à avoir un fou rire et la personne peut se dire mais elle se fout de moi quoi mais en fait c'est nerveux c'est nerveux pourquoi parce que je pense je pense que ce sont des que c'est une rémanence en fait de de cet ancien de cet ancien garde-fou peut-être pour pas plonger dans quelque chose d'autre de douloureux ou je ne sais quoi et donc moi ça c'est mon c'est mon phare la clownerie alors effectivement avant le maquillage parce que je me maquillais beaucoup plus euh ta rate c'est le micro je me maquillais beaucoup plus et je m'habillais de façon beaucoup plus extravertie bon là on pourrait penser que ça l'est déjà pas mal si tu fais avec le micro ça va pas le faire donc il y en a qui vont dire déjà bon niveau vêtements mais bon moi c'est comme ça que je m'aime mais je m'habillais beaucoup plus extravertie je là je trouve que je suis vraiment calme et soft je dirais que j'ai trouvé mon équilibre mais voilà moi personnellement ça c'était mon phare quel est le vôtre est-ce que vous aviez un phare qui même a pu se calmer entre temps mais qui est une rémanence de quelque chose est-ce que vous aviez un phare est-ce que vous êtes une personne qui est capable de sortir sans maquillage moi à une époque j'étais incapable de sortir sans maquillage qu'est-ce que je voulais cacher qu'est-ce que je voulais protéger au niveau des vêtements est-ce que vous êtes capable de sortir en jogging en tongs le vernis pas bien fait là vous savez quand il reste encore des bouts de vernis parce qu'on a pas eu le temps de mettre du du dissolvant est-ce que vous êtes capable de sortir comme ça si oui ça veut dire vous en avez rien à foutre donc tout va bien sinon ça veut dire qu'effectivement vous avez envie qu'on voit de vous le meilleur vous êtes vous vous avez quelque chose à cacher qu'est-ce que vous voulez cacher d'où ça vient et donc on va chercher on va chercher et on va se dire pourquoi est-ce que je veux donner le meilleur de moi-même parce que je veux montrer que j'ai confiance en moi et pourtant je n'ai pas confiance en moi puisque je suis obligée d'utiliser ces artifices pour montrer le meilleur de moi-même vous voyez alors d'où ça remonte et là je me suis posé la question qui aurait bien pu me dire ou me faire comprendre que je n'étais rien que je n'étais qu'une merde que je ne valais rien donc vous voyez on n'est plus dans le physique c'est pas le genre t'es une grosse baleine t'es une grosse vache regarde t'as des bourrelets là on n'est même pas là dedans c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une dimension spirituelle qu'est-ce qui m'a dit que je ne valais rien que je n'étais capable de rien est-ce que c'est un événement une situation ou une personne et là quand je suis arrivé à ce détail là je me suis dit mais oui bien sûr et là je me suis souvenu d'une personne très proche de moi suffisamment pour faire partie de ma famille qui m'a dit et répéter que je ne valais rien que quand je me maquillais j'étais moche que quand je m'habillais sexy j'étais une pute que quand je que quand j'essayais de comprendre une situation je comprendrais rien que quand j'essayais de faire à ma façon je le faisais mal que quand je que quand je que quand j'essayais de que quand j'essayais de que j'aimais le chant la danse la féminité l'écriture c'était de la merde ça valait rien vraiment je faisais pitié la fameuse expression tu fais pitié dégage tais toi etc et là on pourrait se dire ben dis donc c'est un adulte qui devait souffrir et qui était pas qui était pas très 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 bien dans sa tête pour te dire tout ça mais le pire vous savez quoi c'est que c'était même pas un adulte c'était une personne beaucoup plus jeune que moi et oui donc c'est pour ça que cherchez loin cherchez très très loin et voyez qu'est-ce qui a pu vous faire perdre confiance en vous parce que selon moi l'hyperphagie ça ne touche pas les personnes qui ont confiance en elle ça touche les personnes qui n'ont pas confiance en elle ça ne touche pas les personnes qui ont un problème avec leur physique ça touche beaucoup plus loin on a un problème avec son physique parce que spirituellement il y a une non acceptation qui vient de du fait qu'on nous a dit qu'il valait rien ou qu'il était moins bien que truc machin insulter un corps lui dire t'es une grosse baleine tu ressembles à un blob quand t'es en bikini on voit pas les ficelles blablabli blablabla j'en sais rien moi ça c'est quelque chose sur lequel on peut passer très facilement si on s'en donne la peine juste en se disant que ces personnes là doivent être super malheureuse dans leur tête pour être capable de dire ça à des gens tôt ou tard on arrive à passer là dessus mais vraiment ça peut être aussi le point psychologique ça va ? ça peut être aussi le point psychologique où on se dit que ça nous a que ça nous a blessés dans notre amour propre et ça on peut le garder toute une vie mais vraiment vraiment de ce que je remarque de ce que je vois pour les hyperphagiques c'est le domaine spirituel la confiance en soi le fait de n'être pas capable de d'être bon à rien de ne rien valoir de n'avoir finalement aucune identité aucune dimension aucune densité on a l'impression qu'on ne fait pas partie de cette de ce plan physique et qu'on est relégué à quelque chose à quelque chose de d'invisible on ne nous voit pas on aimerait peut-être même ne pas nous voir mais la plupart du temps faut pas blâmer ces gens là qui ont fait le mal parce que eux-mêmes en fait ils savaient pas ce qu'ils disaient hein ils n'étaient pas conscients du mal qu'ils faisaient à la personne et du mal qu'ils se faisaient à eux-mêmes encore une fois on y revient le pardon le pardon la personne n'est pas consciente elle ne sait pas si elle savait si elle était consciente et si elle savait le mal qu'elle était en train de vous faire et que ça la fait jouir de faire du mal comme ça bah tout simplement ce qui se passerait c'est qu'elle s'excuserait au mieux elle s'excuserait parce qu'elle s'est emportée ou alors elle le ferait pas tout simplement parce qu'elle sait que ce serait mal mais elle le fait parce que elle ne le sait pas donc il faut pardonner donc moi qu'est-ce que j'ai fait immédiatement quand j'ai compris ça bah cette personne je lui ai pardonné dans ma tête j'ai même pas eu besoin d'aller la voir et de lui dire tu te rappelles parce qu'en fait cette personne là même si elle va s'en rappeler peut-être même si elle va s'en rappeler bah soit elle dira bah écoute je le pense toujours pour moi t'es qu'une merde ou soit elle dira ouais c'est vrai que j'ai été loin avec le recul je me dis oh je suis désolée franchement mais la personne elle saura pas ce que vous avez vécu pendant ces vingt années quoi ces vingt années elle n'en saura elle n'en saura rien du tout elle saura même pas le quart de ce que vous avez fait à votre corps le quart de ce que vous avez fait à votre psychologie du coup le quart de ce que vous aurez fait aux gens qui vous entourent par pure vengeance envers vous même parce que justement il y a une forme de vengeance où on se dit tu vas voir que je suis capable et donc on se met dans des états on va se droguer on peut aller jusque là on va utiliser notre corps de façon la plus irrespectueuse possible moi je connais des nanas elles se sont données à je ne sais combien de mecs pour se donner confiance en elles pour que le mec leur dise à la fin t'es une bombe j'ai jamais eu quelqu'un comme ça au lit et ça leur donnait confiance en elles vous vous rendez compte ces personnes là ne sauront jamais l'intensité du mal qu'elles ont fait par ignorance et ça c'est terrible et c'est là qu'on se dit que finalement on est bien moins malheureux que ces personnes là parce que l'addition du karma je ne vous explique même pas parce que nous en attendant on a réussi à aller plus loin à évoluer à chercher la cause du trouble même si on a vécu des années d'enfer derrière on a une espèce de renaissance et d'élévation et on regarde l'autre non pas de haut on regarde l'autre en face en se disant je prie pour que tu trouves cette évolution et qu'enfin tu puisses jouir du bonheur de vivre plutôt que de celui de te trouver des excuses dans cette vie et en fait vous verrez que ces personnes là elles se trouvent des excuses pour tout et puis elles sont souvent les meilleures pour tout puis elles connaissent tout puis elles ont tout vu elles n'ont plus qu'à mourir en gros elles sont blasées de vivre elles savent tout elles sont meilleures mais il ne faut pas leur en vouloir c'est comme ça qu'elles sont donc tout de suite ce qu'on doit entamer c'est une phase de pardon la phase de pardon est nécessaire parce que en pardonnant à l'autre vous allez vous pardonner à vous même je radote mais c'est vrai c'est à dire que vous allez dire il ne savait pas et moi moi j'ai pris pour argent comptant j'ai pris pour argent comptant ce que ce que l'on me disait depuis des années tous les jours j'ai pris pour argent comptant quelque chose qui n'existait pas j'ai donné mon accord à cette personne pour être ce qu'elle disait que j'étais et je l'ai même caché j'ai caché cet accord parce que j'étais j'étais je n'avais pas conscience de moi même je n'avais pas conscience de l'être que je suis du miracle que je suis de ce qui m'habite de cette merveille que j'ai en moi c'est à dire ce fragment de Dieu dont je vous ai déjà parlé je n'avais pas conscience de ce que je devais honorer et pourtant à l'époque on était très chrétien très chrétien on allait même à la messe tout ça quoi et c'est pour ça que ça aussi ça m'a fait évoluer dans le sens où une personne comme ça qui est capable d'aller à la messe de faire le catéchisme de se faire communier etc machin cela qu'on se dit ouais bon et chrétien qui veut bien donc c'est pour ça que maintenant effectivement voilà je préfère porter attention aux agissements de la personne et à ce qu'elle est capable de faire dans sa volonté de non-jugement et de pardon plutôt que dans le blabla qu'elle peut apporter et qu'elle ne met pas qu'elle n'a pas encore mis en pratique devant moi ça pour ça je suis comme saint Thomas je crois que ce que je vois après c'est vrai qu'on fait tous comme on peut au maximum mais je ne vous dis pas le nombre de personnes cathos que j'ai croisé dans ma vie et qui m'ont fortement déçu en appliquant je dirais que 1% des préceptes de l'enseignement du Christ ça c'est un autre sujet tout ça pour vous dire que c'était très chrétien dans l'ensemble de ma famille mais voilà il y a toujours des êtres qui agissent différemment donc c'est vrai que les autres ne s'en rendent pas compte hein dans la famille les autres vont vont rire parce que c'est rigolo parce que parce qu'il y a une liberté d'expression parce que ceci cela et puis surtout que moi comme je vous ai dit très clown je vais cacher ce que je suis en train de prendre en donnant mon accord je vais le cacher parce que j'ai un petit peu honte de donner mon accord pour ça mais je sais pas c'est plus fort que moi peut-être j'ai pas de personnalité j'en sais rien et du coup je le cache et puis du coup je rigole et du coup je renchéris et puis on se dit oh c'est de la rigolade et en fait non c'est pas de la rigolade et ce qui fait que quand j'ai compris ça j'en ai voulu à quelques membres de ma famille parce que je suis passée par une phase en fait de rancœur qui a duré une journée quand j'en ai parlé en fait disons que moi ma famille n'était pas du tout au courant que j'étais hyperphagique parce que je l'ai très bien cachée parce que je le faisais de façon très naturelle de façon très gourmande et puis que l'hyperphagie ça passe tout seul comme je vous dis l'anorexie on sait ce que c'est la boulimie on sait ce que c'est mais l'hyperphagie voilà c'est une espèce de gourmandise un peu incontrôlée on est bon vivant et puis c'est tout et puis si on le cache avec des sourires ça passe comme une lettre à la poste moi quand j'ai dit à ma famille je suis hyperphagique ils m'ont dit mais c'est quoi l'hyperphagie ben j'ai dit voilà je fais ça 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 ils m'ont dit attends quoi ? tu fais ça ? attends mais depuis quand ? depuis plus de 20 ans ? attends mais pourquoi tu nous l'as pas dit avant ? je sais pas je sais pas je sais pas pourquoi je vous l'ai pas dit avant j'en sais rien moi aujourd'hui maintenant je vous parle comme ça parce que j'en ai un petit peu rien à faire de tout ce qui se passe et que dans le sens où tout ce qui se passe ça doit forcément faire partie d'une évolution ça doit forcément faire partie de quelque chose qui est sur notre chemin pour nous faire évoluer donc c'est vrai que je vous en parle là comme ça aujourd'hui j'en sais rien je sais pas pourquoi je vous en parle aujourd'hui peut-être que je devais vous en parler aujourd'hui voilà et Véro toujours constante quoi tout simplement attends et puis là ce qui me fait rire ce qui m'a fait rire à ce moment-là en tout cas c'est qu'on essayait de me trouver des solutions mais ça remonte à quand ? ça a commencé quand ? et comment tu le vis ? et comment tu fais ? mais si tu faisais ça ? mais si tu pensais comme ça ? mais je disais mais attendez attendez ça sert à rien là c'est déjà fini j'ai trouvé ma source en fait j'ai trouvé ma source et je suis juste en train d'alimenter ma source en amour en lumière en pardon en non-jugement surtout et il n'y a pas besoin mais c'est quoi ta source ? et là quand je leur ai dit ah ouais ah ouais voilà et c'est là que du coup je suis partie un petit peu en rancœur mais il fallait que ça sorte en fait mais c'était une rancœur très douce où j'ai dit vous voyez quand il y avait ça, ça, ça ben vous auriez dû dire ça vous voyez quand ça vous dites que c'est pas grave mais en fait c'est très grave vous voyez ceci et donc ça part en reproche et là les personnes elles s'en prennent un peu plein la gueule en se disant mais mais attends t'as pas honte de nous dire ça aujourd'hui comme ça et puis de nous le mettre dans la face et non, non j'ai pas honte je m'excuse parce que c'est vrai que c'est tard mais moi je ne le comprends qu'aujourd'hui donc il faut me pardonner moi de n'avoir compris tout ça qu'aujourd'hui mais il faut aussi me dire bravo Véro d'avoir compris tout ça parce que j'aurais pu ne pas le comprendre et j'aurais peut-être pu aller plus loin dans mon mal-être hein mais regardez, regardez ça m'a pas empêché de devenir ange de Gaïa ça m'a pas empêché de transmettre une spiritualité et un bien-être aux gens malgré le fait que j'avais moi ce boulet-là spirituel parce que vous voyez comment je le traite je le mets de côté je ne veux pas en souffrir je le mets de côté et je le traite au jour le jour ça m'a pas empêché de devenir qui je suis aujourd'hui parce que j'ai fait face à ça j'ai fait face j'ai cherché et en fait j'ai commencé à chercher quand j'ai découvert le mot hyperphagie en 2015 j'ai eu une crise horrible horrible, très laide la crise la plus longue qui a duré 6 mois tous les jours parce qu'en fait quand on est hyperphagique ce n'est pas quotidien il y a des périodes où on va bien des périodes où on se remplit d'amour et tout va bien mais au moindre stress à la moindre déstabilisation et bien on va être soumis à rude épreuve psychologiquement et donc le seul moyen qu'on va avoir de compenser ce stress c'est de manger mais sauf que c'est par crise et ces crises elles peuvent être plusieurs dans la journée ou unique mais au coeur de la crise c'est plusieurs jours pendant c'est plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours et ça peut s'étaler alors soit sur une journée ou soit sur une semaine deux semaines un mois, deux mois c'est rare que ce soit tous les jours toute l'année c'est rare ça c'est un autre c'est encore une autre forme d'hyperphagie avec peut-être d'autres sources d'autres lésions plusieurs lésions qui peuvent être et physiques et psychologiques et spirituelles c'est vraiment à vous comme je vous disais de chercher de vous poser les questions pourquoi, 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 pourquoi comment, 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 comment et de dire à chaque fois parce que, parce que, parce que, parce que ça c'est pas une solution valable va plus loin pourquoi, parce que ça c'est pas valable va encore plus loin pourquoi, et finalement on se maltraite un petit peu parce qu'on se prend la tête on se prend la tête et c'est pas on va s'asseoir comme ça et puis on va se dire tiens je vais me poser une question aujourd'hui non, c'est tous les jours, tout le temps pendant que vous travaillez pendant que vous êtes en train de vous vous réveillez, vous vous endormez vous êtes avec des amis qui vous parlent d'un truc et vous dans votre tête vous allez vous dire ouais c'est vrai tiens moi aussi j'ai vu ça pourquoi, parce que ça, oui non c'est pas une solution valable puis on va reprendre la discussion vous voyez, c'est tout le temps on se pose pas en méditant sur le truc c'est tout le temps, on fait face à soi-même constamment, continuellement c'est comme ça qu'on traite l'hyperphagie et donc moi, dans le plus gros de la crise qui a duré 6 mois donc c'était en 2015 j'avais accouché, il y avait quelques mois de mon deuxième enfant problème d'argent endettement convocation à la banque retrait des moyens de paiement 500 euros pour vivre par mois loyer à 1100 euros déménagement oblige il faut partir, il faut trouver le moins cher donc on se retrouve dans le nord c'est pour ça que j'ai atterri dans le nord j'ai quand même du sang qui vient du nord donc finalement je me dis je suis retourné un petit peu à mes racines même si je ne connais pas trop vivre à la campagne alors que moi à la base je suis une citadine éloigner tout enfant autiste pas d'école pour l'enfant parce que des scolarisations obligent à un bébé pas de quoi manger pas de quoi mettre de l'essence dans la voiture là c'était trop c'était trop c'était vraiment trop du coup j'ai fait tous les jours crise d'hyperphagie et j'avais perdu du poids après mon accouchement c'est dommage j'avais fait tout ce qu'il fallait et puis finalement là j'ai pris 8 kg 8 kg qu'on voit toujours normalement vous verrez sur d'autres vidéos des vidéos qui remontent à 2014 début 2015 vous voyez que je suis beaucoup plus beaucoup plus fine tout ça et donc j'ai pris ces kilos que je n'ai jamais réussi à perdre parce que entre temps aussi mon corps a changé comme je vous ai expliqué ben je vieillis donc ben mon métabolisme change et tout ça c'est normal moi j'accepte il n'y a pas de problème comme je vous ai dit j'ai absolument aucun problème avec mon corps j'ai 8 kg en plus j'ai 8 kg en plus qu'est-ce que je m'en fous quoi je veux dire comme je vous dis si je les perds ben ce sera bien si je les perds pas ben tant pis quoi ça ne m'empêche pas de prendre soin de moi d'être bien avec moi même avec mon corps je m'amuse même à me regarder devant la glace c'est à regarder mes défauts maintenant c'est mon truc je me regarde et puis je fais face complètement puis je me dis bon ça va c'est pas si laid que ça quoi voilà maintenant cette crise là en fait vous allez me dire mais attends t'avais pas de thunes pour manger comment t'as fait pour grossir ben j'ai menti c'est tout j'ai menti j'ai emprunté de l'argent euh 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 j'ai dit que euh il me fallait pour mettre un plein d'essence alors qu'en fait j'avais encore de l'essence et donc ce qui aurait pu me servir pour un futur plein d'essence et ben je le mettais dans de la nourriture et vous voyez là la culpabilité elle arrive c'est quand vous êtes en train de mettre en danger votre propre famille vous même mais surtout votre famille et là là c'est laid là c'est glauque parce que vous allez dire que c'est pour pour l'essence vous allez dire que c'est pour vos enfants vous allez dire que c'est pour ceci cela et en fait c'est pas vrai c'est pour vous c'est pour contenter cette faiblesse en vous qui dit bouffe même si t'as pas faim tu vas aller au magasin et tu vas prendre ça 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 et tu vas le cacher et tu vas le manger dans la cachette en cachette dans la voiture tu vas le manger dans les toilettes tu vas le manger dans la salle de bain tu vas le manger quand les gens seront partis ou alors tu vas faire tu vas prétexter que tu vas aller faire les courses tout seul et sauf que tu vas t'arrêter au mcdo et où c'est bien de la merde bien salé bien gras bien sucré tu vas prendre le pire de ce qu'il peut y avoir au mcdo et tu vas le bouffer en cachette dans ta voiture et je peux vous dire que même quand vous êtes vegan vous arrivez à aller au moins aux végétariens pour pouvoir avoir accès au fromage et bouffer 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 parce que dans le pire de mon hyperphagie je n'ai jamais remangé de viande mais je versais dans le végétarisme et là pourquoi je culpabilisais c'était pour ma famille mais c'était aussi et là vous allez me dire t'es un petit peu taré mais bon soit c'est que je me disais aussi regarde avec ton hyperphagie t'as donné de l'argent à l'industrie de la production laitière du coup ce que tu ne supportes pas de voir les veaux séparés de leur mère et les veaux qu'on va mettre dans des caisses en plastique et qu'on va engraisser pour qu'on puisse ensuite ils puissent être bouffés à la pentecôte ou ailleurs et les vaches qui souffrent qu'on nourrit d'antibiotiques qui ont des mamelles comme ça qu'elles n'arrivent même plus à avancer les pauvres et qu'elles ont des problèmes et tout tu as donné de l'argent pour ça par ta faiblesse donc en plus tu fous ta famille dans la merde et en plus tu nourris une industrie que tu détestes par dessus tout et ça c'est terrible et là on se dit que en plus de de faire passer sa famille en second et bien on passe outre nos plus nos plus nos convictions les les plus ancrées quoi et ça ça c'est terrible vraiment c'est terrible mais là où c'est laid c'est quand ça commence à toucher les enfants et je vous en parle vraiment je vous en parle sans phare parce que je sais que beaucoup d'entre vous vous êtes comme ça puisque j'ai reçu des messages je sais que je ne suis pas la seule et je fais face à ça parce que ensuite après les crises on a des périodes de pardon envers soi-même et le sens du sacrifice qui arrive et là on est capable de se passer de manger pendant 2-3 jours pour donner sa part à ses enfants et ça je l'ai fait et et c'est pas un problème et on le vit super bien et on se dit qu'on pourrait le faire même tous les jours si c'était possible sauf que le jour d'après ça rattrape ça rattrape et on va se dire bon ça je sais que c'est pour mes enfants donc je leur laisse je vais pas leur prendre leur petit goûter mais par contre voilà je vais me prendre ça à côté et le truc à côté c'est le truc le plus dégueulasse du monde qui coûte le moins cher et qui est plein de ceci cela d'additifs et de trucs de merde les petits biscuits chocolatés qui valent que dalle au leader price vraiment on a une faculté de de sacrifice envers les autres et puis ensuite envers soi-même mais un sacrifice uniquement financier où on se dit d'accord ok le truc il coûte peut-être que 90 centimes mais je sacrifie mon corps je sacrifie ces 90 centimes et je sacrifie mon corps pourquoi je vous parle de ça au niveau du sacrifice du corps c'est parce que vous êtes en train d'abîmer votre machine qui est là pour vous servir dans cette vie vous êtes là en train de casser ce qu'on vous a offert de plus précieux ici-bas vous êtes en train de de c'est comme si vous aviez une super voiture une super belle voiture elle est merveilleuse et dans votre voiture vous êtes en train de mettre du sucre ça fonctionne pas la voiture elle va plus démarrer votre corps c'est la même chose le sucre c'est de la merde il n'y a que le sucre des fruits qui est capable de vous faire fonctionner correctement le sucre de canne le sucre roux le sucre bio de canne non raffiné c'est de la merde ça sert à rien ça pourrit vos cellules ça pourrit votre vue ça pourrit tout le gras de trucs de palme de je ne sais quoi c'est de la merde le seul gras qui est bon pour vous c'est le gras qu'il y a dans les dans les graines dans les noix dans l'avocat le la seule nourriture qui est faite pour vous qui est bonne pour vous qui vous donnera toute l'énergie du monde c'est la nourriture qui vient de la terre ce sont les légumes les fruits les graines les plantes c'est ça qui est bon pour vous mais ça on sait pas quand on est hyperfagique surtout ce qu'on veut pas manger c'est des légumes on veut pas manger de fruits on te dira qu'est-ce que tu veux pour goûter tu veux des nectarines il y en a des super bonnes ah non je vais me faire un sandwich du nutella merci ton truc j'en veux pas c'est ça qu'on va faire qu'est-ce que tu veux le midi tu veux manger quoi est-ce que tu veux des haricots à la vapeur avec un petit poisson frais cuit à la vapeur avec une petite sauce curcuma qui est bonne c'est un anti anti-inflammatoire c'est super bon tu veux ça la personne elle est pleine de bonnes de bonne volonté envers nous l'ami qui sait qu'on fait des crises d'hyperphagie tout ça qui ah non 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 moi je veux pas de bolo pas de bolo vg mais pas de bolognaise je veux des pâtes serre moi des pâtes une plâtrée de pâtes avec une sauce tomate et tout ce qui va avec il y en a qui vont aller vraiment dans des trucs non moi je veux voilà je veux bouffer du gras je veux bouffer du salé je veux bouffer et même si les gens sont pleins de bonne volonté autour de nous et qu'ils vont nous dire tiens je t'ai préparé ça on va manger le plat équilibré on va le manger il va être très bon mais on va pas y prendre plaisir parce que on aura qu'une envie c'est d'attendre le dessert de manger le dessert et proposer de débarrasser pour pouvoir manger ce qu'il y a dans la cuisine et si c'est pas nous qui débarrassons bah c'est pas grave on sera même capable d'attendre une petite heure que la personne elle retourne à retourne à ses activités pour bouffer quelque chose derrière voilà donc c'est vrai que je rabats je redis des choses machin mais c'est vraiment c'est pas une vidéo qui est préparée je vous donne mon expérience avec toute l'inspiration qu'elle m'appelle mais voilà maintenant comment pense l'entourage à ce niveau là pour l'entourage vous êtes juste gourmand et quand vous allez dire ce que c'est que l'hyperphagie ils vont dire ah ouais ouais je savais pas que c'était grave ok et puis ils vont plus en parler et quand vous allez dire ils vont prendre de vos nouvelles ils vont dire alors comment tu vas aujourd'hui ça va parce que c'est rare les personnes à qui vous allez confier ça ils vont vous allez dire bah j'ai j'ai refait une crise d'hyperphagie aujourd'hui vous le dites avec difficulté hein mais vous savez que vous devez le dire parce que ça va vous aider et la personne elle dira à moi aussi alors ça c'est le pire de ce que vous pouvez avoir en face de vous moi aussi alors que la personne n'est pas hyperphagique la personne elle a juste des crises où bah pour passer son mal elle va bouffer mais ça va être une fois comme ça de temps en temps puis elle va pas bouffer le pire de ce qu'elle peut bouffer elle va pas elle va pas bouffer et je vous dis bouffer c'est vraiment c'est le mot c'est bouffer elle va pas bouffer comme ça en se disant jusqu'à temps que j'ai mal jusqu'à temps que l'estomac ils peuvent plus ils puissent plus non la personne elle va juste dire bah moi aussi j'ai fait une crise d'hyperphagie ah bon qu'est ce que t'as fait ? ah bah j'ai mangé euh il y avait un gâteau là euh je l'ai tout mangé ah bon c'est tout d'accord ok et puis c'est tout ça va pas s'arrêter à ce que nous on a pu vivre parce que nous on en souffre parce que nous on est conscient d'être malade parce que l'hyperphagie c'est une maladie c'est une maladie non pas physique mais psychologique ou spirituelle selon là où est la lésion et ça tomber en face d'une personne qui dit bah moi aussi ça nous rend encore plus mal et ça nous déclenche même une crise ça nous déclenche même une crise la personne ce qu'elle doit dire à ce moment là l'ami c'est pas dire bon ça ira mieux demain c'est pas dire ne culpabilise pas parce que je crois qu'en fait y'a rien de pire en fait on a juste besoin d'en parler et c'est de dire qu'est ce que t'as mangé pendant ta crise moi j'ai mangé ça 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 et t'as ressenti quoi pendant ta crise pendant que tu mangeais ça est-ce que ça t'a fait du bien oui ça m'a fait du bien ou non ça m'a pas fait du bien ça t'a fait du bien bah écoute c'est bien de toute façon c'est fait donc voilà le principal c'est que ça t'a fait du bien tu verras j'ai confiance en toi j'ai confiance en toi et je suis sûre qu'un jour tu me diras que tu ne fais plus de crise un jour je te demanderai comment tu vas et tu me diras qu'il n'y a plus de crise j'ai confiance en toi les personnes ne vous disent jamais ça elles vous disent jamais j'ai confiance en toi elles vous disent ça ira mieux demain faut pas culpabiliser c'est pas ce qu'on a envie d'entendre on n'a pas envie d'entendre du rêve on a envie d'entendre de l'amour et l'amour c'est dire j'ai confiance en toi je t'aime j'ai confiance en toi c'est bien c'est t'as fait ta crise elle t'a fait du bien c'est pas grave c'est pas grave au moins elle t'a fait du bien et au moins du positif elle t'a fait du mal moi je t'aime je suis là j'ai confiance en toi voilà ce que la personne doit dire en fait en face c'est pour ça que dire bah moi aussi génial j'en ai rien à foutre en fait je souffre et je m'en fous de toi toute personne qui souffre c'est ça on s'en fout désolé c'est c'est égoïste mais c'est ça la douleur et pour toute douleur on en a rien à foutre que l'autre souffre en face nous on souffre alors ensuite pourquoi je vous disais ça par rapport à la ma grosse crise d'hyperphagie de six mois c'est que en fait c'est là où je me suis dit il y a un problème ok je suis dans la merde ok ceci cela je vais chercher et j'avais tapé dans google je crois je mange beaucoup ou crise de crise de boulimie sans vomir c'est ça que j'avais cherché boulimie sans vomir parce que je me disais j'ai tout d'une boulimique j'ai tout d'une boulimique sauf que je ne vomis pas et quand j'ai tapé ça je suis tombé sur le mot alléluia hyperphagie je mettais enfin un mot sur ce que j'avais depuis toutes ces années et donc j'ai mis le mot j'ai mis le mot et j'ai cherché et là il n'y avait pas grand chose et c'est là que je me suis dit s'il n'y a pas grand chose c'est parce que déjà un c'est pas reconnu enfin véritablement c'est pas reconnu là ça commence maintenant à être reconnu de plus en plus surtout par les psys parce que les psys on voit beaucoup les médecins c'est pas encore ça pour les médecins c'est une espèce de boulimie c'est entre en fait je dirais que pour eux c'est un peu un début de boulimie donc il n'y a que le psy qui peut faire quelque chose mais en même temps ils ont raison parce que c'est pas physique c'est pas le médecin qui peut aider c'est vraiment le psy quoi le psy ou soi-même il n'y a pas d'autre solution c'est l'un ou l'autre maintenant c'est pas un psychiatre qui va pouvoir vous aider moi je connais des hyperphagiques qui sont suivis par des psychiatres qui ont fait des séjours en hôpital psychiatrique qui ont dû avaler des trucs pour les calmer pour calmer la crise vous vous rendez compte comme c'est horrible c'est moi ça m'a donné envie de pleurer quand j'ai lu ça comme quand on met les autistes en hôpital psychiatrique ça me donne envie de pleurer c'est la même chose qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter une crise alors qu'est-ce que j'ai lu l'autre fois pour arrêter une crise dormez bien mais il y en a qui dorment bien il n'y a pas de soucis avec ça préparez vous des encas équilibrés on n'en a rien à faire moi je me souviens une fois j'avais plus d'essence j'avais pas d'argent et j'ai fait un aller-retour donc j'avais pas d'argent pour mettre d'essence mais j'avais l'argent pour acheter à manger avec un petit surplus donc on va pas en principe on va pas mettre de l'essence pour 5 euros j'ai fait un aller-retour de 1h aller 1h retour donc j'ai fait 2h de route parce que c'était un dimanche pour trouver un épicier qui puisse me fournir un pot de Nutella et pourtant j'avais tout ce qu'il fallait d'équilibrer à la maison mais mon hyperphagie, ma crise ne pouvait pas passer avec ça ah oui j'ai mangé une carotte ah oui oui j'ai mangé une carotte je crois même que j'ai mangé un petit yaourt au soja comme ça mais c'est pire c'est pire que tout vous avez beau manger ces petits trucs équilibrés c'est pire c'est pas du tout ce que votre esprit veut votre esprit il est prêt à vous faire faire des kilomètres pour acheter un pot de Nutella et quand vous êtes en train de manger votre Nutella quand vous rentrez à la maison vous êtes là vous avez l'impression que c'est le paradis sur terre vous avez l'impression que Dieu est en train de descendre du ciel il y a vraiment une sorte d'extase c'est une drogue ni plus ni moins les hyperphagiques sont des drogués au sucre et au gras et il faut y faire face et il faut se le dire il n'y a pas d'hyperphagique équilibré je ne connais pas d'hyperphagique qui se blinde l'estomac de carotte non on a besoin de la pire des merdes sur cette terre c'est tout pourquoi ? parce que notre corps est déséquilibré l'hyperphagie va aussi avec la flore intestinale et là vous allez me dire waouh ! et oui parce que en fait à force de manger de la merde votre votre intestin, le biote intestinal n'est plus le même vous avez une majorité de candida albicans qui se transforment en en levure c'est de la bactérie c'est du champignon pur et vous allez le voir sur votre peau vous allez le voir dans votre bouche vous allez voir si vous avez la bouche pâteuse tout ça, les dents un peu jaunes dès le matin jaunes plein pâteux alors que vous vous êtes brossé les dents bon ça c'est pour le pire pour ceux qui sont vraiment très atteints au niveau candidose donc la candidose va appeler l'hyperphagie parce que ce qu'ils veulent les candida albicans c'est avant tout en premier lieu du sucre un excès de sucre et c'est pour ça que vous allez appeler le sucre votre esprit va appeler le sucre mais c'est pas vraiment votre esprit ce sont les bactéries qui gèrent votre corps qui parlent à votre place et ça c'est... enfin je veux dire c'est pas de l'invention ils sont en surnombre et eux ils sont là pour manger le sucre dans votre intestin et comme ils sont en surnombre ils disent on a faim donne nous du sucre donc vous allez donner du sucre et vous allez faire de l'hyperphagie et c'est ce qui va se passer en fait à l'intérieur de vous c'est un combat entre le corps entre le biote intestinal les bactéries qui vous habitent et votre âme donc en fait votre esprit est sous contrôle et votre âme qui est votre lumière intérieure qui sait tout elle lutte avec ses petits moyens avec ses murmures elle ne sait pas hurler votre âme elle ne sait que murmurer et elle murmure alors que votre corps lui il sait hurler et qui remporte qui on entend le plus bah c'est le corps c'est celui qui crie le plus fort celui qui murmure je n'entends pas il est bien mignon mais désolé et donc forcément qu'est-ce qui va se passer le biote intestinal va diriger votre corps et va vous demander ça et vos crises sont dirigées par ça alors bien sûr vous allez vous dire ouais mais comment je vais faire alors si le corps il s'y met alors comme je vous ai dit une fois que vous avez trouvé la source c'est parfait vous passez de l'Islande à Hawaï mais il y a des crises qui vont se répéter un petit peu mais vraiment ça n'aura plus l'allure d'une crise normale plus du tout parce que elles seront moindres vous allez en fait à 4 heures au goûter au lieu de privilégier une bonne nectarine ou un dessert végétal ou quoi et bien vous allez prendre 5 ou 6 biscuits voilà alors que vous savez pertinemment qu'il aurait été mieux de prendre des sucres du fruit et de vous limiter à ça mais vous avez préféré prendre des biscuits parce que vous ne savez pas pourquoi il y a quelque chose en vous qui appelle le biscuit alors que le biscuit c'est pas top ça ce sont les petites crises des toutes petites crises des postes des crises post-hyperphagie c'est quand vous avez eu l'illumination il vous reste des petits trucs comme ça c'est des espèces de petits relents des vieilles habitudes du corps qui dit à l'esprit vas-y file moi du sucre mais vous comme il y a eu une illumination et que vous savez que votre corps a besoin de certaines choses pour fonctionner et que donc bah vous êtes en paix avec vous même et puis que vous avez juste envie de bien manger maintenant vous avez envie de prendre du plaisir à manger parce que vous n'aviez plus du tout de plaisir aucunement jamais et du coup vous avez envie de prendre plaisir à manger donc qu'est-ce que vous allez faire et bien tout simplement vous allez acheter des choses qui sont bonnes pour vous vous allez même cultiver des choses même si vous avez un même si vous n'avez pas de jardin vous avez un tout petit balcon vous pouvez mettre un bac grand comme ça et vous pouvez cultiver des carottes dedans c'est possible vous pouvez même faire pousser sur votre balcon si vous n'avez qu'un balcon à mettre une jardinière là vous pouvez faire pousser votre ciboulette votre persil tout ça c'est déjà ça vous allez vous dire ça va être bon pour moi c'est moi qui fais c'est des aromates c'est super bon pour la digestion vous avez envie de vous faire du bien vous allez avoir envie de vous aimer vous allez avoir envie de dire à votre corps je m'excuse je m'excuse de tout ce que je t'ai fait j'ai fait mon possible pour te rendre heureux j'ai fait beaucoup de crises je m'excuse je vais te soigner et donc vous allez faire le maximum sauf qu'il y a voilà ces espèces de relents de crise qui viennent où vous allez manger des biscuits peut-être même une dizaine de biscuits vous allez vous dire oh j'ai abusé et là ce qu'il faut surtout 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 pas c'est culpabiliser c'est vous dire c'est pas vous dire ça y est je retombe dans l'hyperphagie oh j'ai pas compris oh voilà oh là là je suis rien qu'une merde et tout non 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 surtout pas une fois que vous avez trouvé la source il faut prendre le temps de guérir moi je ne connais personne qui se fasse une entaille et qui n'ait pas un temps de cicatrisation c'est pas parce qu'il a vu l'entaille qu'il a vu où elle était que comme par magie ça va se réparer non il a un soin à faire il doit mettre du désinfectant de l'argile des choses comme ça s'il est dans le naturel il doit bander sa plaie il doit prendre du temps la peau va faire tout son truc tout seul le corps il sait ce qu'il a à faire quand il y a une plaie et bien votre âme elle sait exactement ce qu'il y a à faire quand il y a une plaie si vous en prenez conscience si vous savez où elle est vous faites confiance à votre âme elle va la réparer mais vous vous devez aussi lui donner de bonnes choses donc pour réparer votre plaie vous allez donner des aliments doux des aliments bons vous allez vous faire plaisir vous allez vous donner un bain vous allez vous donner des nouveaux vêtements vous allez vous donner des temps de repos, de lecture des temps de jeu si vous êtes joueur sur l'ordinateur des temps de visite chez des amis c'est comme ça que vous allez soigner votre plaie la source de votre hyperfagie donnez vous du temps et de temps en temps la plaie quand vous avez une plaie vous allez sentir des picotements vous allez sentir que ça tire mais c'est normal c'est parce que ça travaille ça se referme et bien post hyperfagie vous allez avoir des relents de crise vous allez manger vos 10 biscuits mais c'est pas grave, c'est en train de se réparer ça veut dire que vous vous réparez ça veut pas dire que vous êtes en train de repartir dans quelque chose de mauvais vous êtes en train de vous réparer c'est tout ce qui est en train de se passer c'est tout donc ne soyez pas dur envers vous même soyez bon, toujours bon toujours lumineux, toujours plein d'amour vous avez mangé vos biscuits ? vous les avez mangés, c'est tout demain vous mangerez votre nectarine, c'est tout vous avez été au flunch au lieu de prendre la super salade composée avec légumes à volonté frites compris parce qu'on a le droit de manger des frites, moi j'aime bien les frites vous avez préféré prendre les quenelles aux brochets qui baignent dans une sauce dont on sait pas de quoi elle est faite avec des frites, avec une sauce mayo, ketchup en plus alors vous savez que c'est pas très bon pour vous et vous savez que ce gras là, ça peut appeler encore des choses en vous mais vous avez pas eu la force, ni l'envie de prendre la salade et les légumes à volonté même si vous saviez que vous auriez des frites derrière, vous n'aviez pas envie, c'est tout c'est pas un problème mangez votre plat avec délectation dites-vous, je me fais plaisir ça me fait plaisir de manger ça qui n'est peut-être pas bon pour moi mais ça me fait plaisir la prochaine fois je me rattraperai, c'est tout j'essaierai de manger plus sainement pour continuer de penser ma blessure moi encore aujourd'hui je vais vous dire, je me fais des plaisirs je me fais des trucs qui sont pas forcément bons pour la santé mais, mais, mais je ne mange plus industriel l'industriel c'est terminé tout ce qui est transformé par l'industrie agroalimentaire je sais que ce n'est pas bon pour moi et je n'ai pas de raison d'en manger et quand je suis en crise d'hyperphagie alors non, parce que je ne suis plus hyperphagique quand j'étais en crise d'hyperphagie et que je me disais déjà, je savais déjà que l'industriel c'était pas bon pour moi mais rien ne pouvait m'empêcher de manger de l'industriel je me disais, c'est pas grave, je me fais un plaisir mais je me disais, je ne suis pas du tout en train de me faire plaisir je suis en train de tuer mon corps maintenant, aujourd'hui, je me dis si je veux me faire plaisir et que je veux manger un plat qui ne m'apportera rien genre des pâtes des pâtes au... qu'est-ce qui peut... parce que j'essaie vraiment d'inclure dans ma nourriture maintenant des choses qui soient forcément systématiquement bonnes pour moi ah voilà, je vais me faire une tarte au tofu soyeux avec des piments ça ne m'apporte rien ou je veux avoir quelques protéines, quelques trucs, quelques machins mais je veux dire, énergétiquement c'est super gras quand même mais je me fais plaisir, je me fais ma tarte moi-même j'adore les piments, je sais que ça va me défoncer l'estomac mais j'adore ça ça va m'apporter des choses le piment ça apporte des choses, ça régule aussi dans les intestins mais voilà, il ne faut pas trop en manger mais on le supporte plus ou moins le piment mais c'est super bon le piment donc je vais manger mon piment je ne sais pas si vous entendez il y a une buse qui est en train de voler et qui fait des cris et elle est en train de chercher à manger je pense il faut faire gaffe aux petits chatons parce que vous allez vous faire attraper alors du coup, je cuisine mon plat, je me dis que peut-être énergétiquement ça ne va rien m'apporter mais alors je ne vous dis pas la dose d'amour que je mets dedans et du coup, ce plat, je vais prendre plaisir à le manger et en plus, je sais que je l'ai blindé d'amour, de prière et tout de merci Seigneur, merci, gratitude infinie et qu'est-ce que ça va m'apporter ? ça va m'apporter de l'amour, ça va m'apporter de la lumière je m'auto-nourris de lumière voilà comment je cuisine et je vous ferai une vidéo de toute façon sur l'alimentation vivante tout ça, ça je vous en ai déjà parlé maintenant il se peut que votre régime ne soit pas comme moi ne soit pas végétalien donc à ce moment-là, vous vous nourrissez en tout cas avec gratitude même si vous mangez de la viande ou du poisson nourrissez-vous avec gratitude, toujours, avec beaucoup d'amour et vous verrez que ça va réguler ça aussi à l'intérieur parce que votre corps fonctionne quand même par l'opération du Saint-Esprit là on peut le dire, il n'y a aucun scientifique qui sait ressusciter un corps quand ça s'arrête, ça s'arrête et ça c'est... il ne sait pas le faire je veux dire, il n'y a pas de mode d'emploi pour dire je veux te ressusciter donc ceux qui sont morts cliniquement et qui font des expériences de NDE et puis qui reviennent à eux-mêmes et d'un coup il y a le souffle tout le monde dit mais waouh, c'est un miracle c'est Dieu qui veut bien faire fonctionner le truc d'accord ? donc vous quand vous allez charger votre nourriture d'amour vous la chargez de cette conscience universelle de cette merveille en fait qui vous habite donc vous créez une merveille qui va faire fonctionner la merveille si je puis dire bon, on verra ça dans une autre vidéo maintenant, par rapport justement à l'hyperphagie on se dit mais pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on mange ? pourquoi est-ce qu'on va manger ? ok on a une lésion ok on a un problème psychologique ou spirituel ou physique ce que vous voulez, mais pourquoi est-ce qu'on mange ? pourquoi est-ce que c'est pas la nourriture ? pourquoi est-ce qu'on... pourquoi est-ce qu'on... je sais pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un autre trouble ? pourquoi est-ce que c'est pas un trouble de la parole ? du coup, et puis blablabla on parlerait comme ça non, on va manger qu'est-ce qui fait que c'est ça ? est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? quand je me suis posé la question et que j'ai trouvé certaines réponses c'était on mange pour combler un manque on a un creux à l'intérieur de nous et du coup la nourriture va combler le manque et je me suis dit ouais, ouais, ouais et puis en fait non je me suis dit non, non, non en fait ça me convient pas parce que moi j'ai pas de manque j'ai pas de manque ce qu'on dit c'est le manque d'amour j'ai pas de manque d'amour parce que j'ai de l'amour pour moi même si je me fais mal j'ai quand même de l'amour pour moi j'ai l'amour de mes enfants j'ai l'amour de mes amis j'ai l'amour de ma famille j'ai de l'amour non, non, non je suis pas vraiment d'accord avec ça alors qu'est-ce que ça peut être ? donc moi je vais vous donner un truc auquel j'ai pensé qui pourra peut-être vous servir si vous aussi ce fameux manque d'amour c'est pas vraiment ça moi je me suis dit la nourriture elle agit comme couverture parce qu'on a froid on a froid à l'âme on a peut-être de l'amour mais il manque de la chaleur et cette chaleur c'est justement parce que la cheminée de notre confiance ne fonctionne pas et si vous regardez quelqu'un qui a confiance en elle elle dégage une lumière un feu un feu sacré et quelqu'un qui n'a pas confiance en elle enfin en lui puisque c'est quelqu'un il n'y a pas le feu sacré il fait froid il fait froid en elle il y a comme une solitude une forme de solitude et du coup on va manger pour recouvrir quelque chose recouvrir cette solitude recouvrir cette 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 peau qui n'est pas habillée cette peau d'âme qui n'est pas habillée on va lui on va l'habiller avec de la nourriture et du coup moi quand je mange du gâteau au chocolat là je mets un manteau de chocolat qui va me tenir chaud quand je vais manger le plus dégueulasse de la bouffe industrielle là je mets un manteau encore plus chaud bien gras je me mets une couche de gras supplémentaire je recouvre quelque chose je recouvre le froid qui m'habite en fait voilà pourquoi c'est la nourriture alors certes il y en a qui manquent d'amour dans leur vie et je pense qu'effectivement ils comblent ils comblent et c'est sans fin parce que l'amour c'est un trou sans fin et on comble mais ceux qui ont de l'amour dans leur vie ils ont besoin d'être recouverts par quelque chose qui les réchauffe ils ont besoin également d'avoir un phare de plus c'est un peu comme un vêtement extravagant de plus comme un maquillage de plus et moi c'est ce que vraiment j'ai pensé je suis en train de recouvrir je tapisse le problème c'est que cette froideur cette peau froide elle absorbe cette nourriture et donc je dois en remettre et en fait je ne sens pas ce froid dans le meilleur de ma vie parce que je suis occupée à penser à autre chose je suis occupée à penser à ce que je veux faire de ma vie à qui je veux aimer qu'est-ce que je veux faire là aujourd'hui tout de suite comment je me sens bien et puis il y a des moments où on se sent seul et les moments où on se sent seul ce sont les moments où on est dans un stress un stress incroyable en fait et où on a l'impression d'être face à une injustice où on a l'impression que le monde est absolument contre nous et en fait c'est là où on sent le froid où on se sent isolé, enfermé d'un coup dans une cave et donc on va se couvrir et on va ajouter de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture tant qu'on se sentira dans cette cave, dans ce froid, humide on va recouvrir, recouvrir et quand la vie veut bien nous faire sortir de cette cave nous donner quelques instants d'été et bien on sent le soleil sur notre peau on n'a pas froid parce qu'on est bien on est entouré à ce moment-là on est entouré à ce moment-là on est en train de vivre une passion à ce moment-là on est en train de mettre en place quelque chose et on a un feu sacré qui n'est pas vraiment la confiance en soi mais qui est la confiance en ce qu'on fait donc vous voyez c'est subtil et du coup ça crée un substitut mais quand vous avez fini tout ça et qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie là on vous ré-enferme dans cette cave et où il fait froid parce que vous êtes nu constamment la confiance en vous c'est un vêtement et elle vous habille c'est une fourrure naturelle sous laquelle vous ne pouvez jamais avoir froid tant que vous avez confiance en vous vous n'aurez jamais froid vous aurez toujours ce feu sacré qui est là en vous vous avez confiance en qui vous êtes parce que vous savez qui vous êtes vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus vous avez confiance en vous vous savez ce que vous voulez faire vous savez ce que vous aimez vous voyez ? vous sentez un peu la pression des flammes qui viennent comme ça c'est ça la confiance en soi et c'est en même temps un calme infini la confiance en soi c'est ça on est posé calme et on a besoin de rien d'autre que de soi même on est en contemplation on va bien on n'a pas d'argent c'est pas grave on a confiance en soi on sait qu'on va réussir à dépatouiller la situation sans avoir besoin de bouffe on n'a pas d'amour c'est pas grave on a l'amour de dieu de l'univers des animaux on n'a pas de but dans la vie c'est pas grave on fait confiance on vit ici et maintenant aujourd'hui là tout de suite c'est ça la confiance en soi c'est à la fois un feu serein et rassurant apaisant et à la fois un feu façon brasier et du coup vous ne pouvez pas avoir froid vous n'avez pas besoin de manger maintenant aujourd'hui ça fait deux ans que je me suis sortie de l'hyperphagie j'ai fait deux crises peu après donc voilà peu après ouais et j'ai senti mes énergies qui ont qui se sont modifiés ça a pris un petit temps j'ai commencé à être malade et l'année dernière j'ai été vraiment malade j'ai fait des des maladies qui n'avaient aucun sens absolument aucun sens et en fait c'était mon corps qui était en train de changer de vibration et qui tu veux passer à la caméra toi aussi non tu fais toi timide il il était en train d'expulser je dirais le le pire de ce qui qui avait pu se passer énergétiquement parlant donc du coup c'est pour ça que vous aviez vu des messages sur l'ange de gaïa à l'époque je suis encore malade la boutique est fermée j'ai du retard et tout ça a été ça a duré pendant six mois là aussi ça a été six mois de de crise mais non hyper phagique de crise de maladie en fait et puis le fait d'avoir cédé la boutique à denis et d'avoir pu vivre pour moi là c'est pareil c'est six derniers mois moi je vais de six en six ça m'a fait un bien un bien fou un bien que je ne saurais décrire en fait et j'ai énormément évolué énormément évolué sur tous les plans et c'est pour ça que là je me sens prête à reprendre beaucoup de choses que j'ai laissé de côté en fait dont la boutique c'est pour ça que vous allez me revoir dans la boutique je vais venir aider dans la boutique je ne la reprends pas administrativement parce que je n'en ai pas du tout l'envie le désir les mails tout ça je veux plus mais je vais venir aider au colis tout ça machin je vous ferai une vidéo avec denis à ce sujet vous allez voir et parce que aujourd'hui je peux dire aujourd'hui cet été je peux dire que je démarre une nouvelle vie que l'hyperphagie est réellement derrière moi que je me suis vidé dans tous les sens du terme maintenant ce qu'il faudrait pour pour bien faire il faudrait que j'adapte un régime crudivore essentiellement avec des purges rapprochés pour pouvoir éliminer ces 8 kg et plus mais je n'en ressens pas le besoin et je sais que ça se fera naturellement le plus naturellement du monde je n'ai pas envie de contrôler mon alimentation et c'est pour ça qu'aujourd'hui je mange en me faisant plaisir je cuisine avec plaisir je partage avec plaisir je ne convoite plus la nourriture des autres je ne suis plus là à me dire oulala mon dieu attend il a fait il a fait que ça comme repas il va y avoir que ça ça veut dire qu'on est quatre ça veut dire que ah oui du coup ça va faire des petites assiettes et là on angoisse et on se dit mon dieu on va pas avoir assez à manger et on est en plein dans la crise c'est pour ça que la crise aussi pour y revenir la crise c'est pas forcément prendre beaucoup de bouffe et se cacher et la manger c'est aussi en plein dans le repas se dire il faut que je m'en mette plein la pence là pendant le repas et ce sera le ce sera le mieux pour moi c'est aussi ça la crise d'hyperphagie c'est pas forcément uniquement en en crise phénoménale voilà et pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas vomir on pourrait se faire vomir du coup eh bien c'est parce que on n'a pas besoin d'un effet compensatoire en fait comme je vous disais c'est une couverture ou un remplissage du coup on n'a pas besoin de rendre on ne veut pas rendre d'ailleurs on ne veut pas rendre on veut garder on veut conserver on est dans une forme de possession dans l'hyperphagie alors que dans la boulimie on est dans l'emprunt je prends je vais avaler je vais transformer et puis je vais le rendre je te le rendre je vais te le rendre différemment mais je vais te le rendre alors que dans l'hyperphagie non 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 il faut conserver ça c'est ça c'est une règle à partir du moment où on vomit on n'est plus hyper phagique d'ailleurs on est boulimique on passe dans dans une autre optique je ne connais pas la boulimie je ne connais pas l'anorexie donc je ne pourrais pas vous en parler mais l'hyperphagie je pense qu'avec toute cette expérience là je j'avais vraiment de quoi vous fournir maintenant je pense que pour tous pour tous les troubles alimentaires je pense que c'est le même schéma je pense que c'est le même schéma de source c'est un manque de confiance je reste persuadé que la base à trouver dans l'enfance dans l'adolescence elle est là c'est ici qu'on se construit c'est pas quand on est adulte c'est c'est dans ces périodes là entre 3 et 18 ans en gros c'est là où vous êtes sûr et certain c'est c'est vachement large mais c'est là où vous êtes sûr et certain de trouver le problème n'essayez pas de remonter à oui j'avais une relation amoureuse quand j'avais 20 ans et ça m'a fait ça ça c'est une excuse la relation amoureuse ça remonte plus loin il faut aller plus loin pourquoi est ce que dans cette relation amoureuse il y a eu ça qui a provoqué ça en vous c'est parce que voilà ça date de la construction alors bien sûr les relations amoureuses nous transforme mais la source est toujours plus loin plus éloignée alors je suis navré je sais que ça fait une vidéo qui est longue à digérer que je vous en ai beaucoup mis que vous avez beaucoup à avaler dans cette vidéo mais j'espère de tout coeur que c'est vraiment cette vidéo aura été pour vous une crise de volonté de connaissance et que vous allez peut-être mettre longtemps à la digérer mais que ça va pouvoir vous apporter la guérison et sincèrement je ne doute pas que toutes ces informations puissent toucher quelque chose en vous au moins un tout petit début de réponse au moins une graine une petite graine de pavot au moins parce que si ça a fonctionné pour moi c'est obligé que ça fonctionne pour vous je vous ai donné mon expérience j'ai pas votre vie je vous ai donné ma façon à moi de voir les choses je n'ai pas votre je n'ai pas votre niveau spirituel je vous ai donné ce que je ressentais selon ma fréquence vibratoire mais je n'ai pas votre fréquence vibratoire peut-être pas toute histoire est unique et différente et c'est pour ça que je vous invite sincèrement à chercher en vous à chercher plus loin à vous poser des questions à vous brutaliser un petit peu mais gentiment sans que ça puisse vous déclencher de crise et si vous n'avez pas la force ou si vous n'arrivez pas à trouver au bout de quelques années vous dire moi je trouve pas je trouve pas moi je me suis posé toutes ces questions là verrou franchement je n'arrive pas je trouve pas alors allez voir un psy allez voir quelqu'un qui a fait des études sur les troubles des comportements de l'humain et qui saura forcément vous poser les bonnes questions même s'il n'a pas la solution même s'il n'a pas la réponse il sera au moins forcément vous poser les bonnes questions que vous vous n'arrivez pas à vous poser si cette personne a fait psychologie c'est qu'elle a fait des études si elle a son diplôme de psychologie c'est qu'elle a fait des études c'est qu'elle a c'est qu'elle a appris le fonctionnement humain et donc qu'elle est capable de poser les questions en fonction du fonctionnement psychologique humain alors après effectivement vous allez sûrement tomber sur des psys qui sont plus freud que d'une plus d'une que freud maintenant c'est vrai que voilà ça va dépendre sur qui vous allez tomber vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui ne vous conviendra pas comme un ami on va tomber sur des amis on va leur parler de notre truc ils vont nous raconter mais ça va pas nous convenir du tout alors qu'on va aller confier ça à un autre et là ça va être un éclaircissement total donc si vous allez voir un psy et que vous sentez que ça ne vous aide pas et que il n'y a pas un truc entre vous allez voir un autre psy si vous en parlez à un ami et que vous trouvez que ça ne vous convient pas allez voir un autre ami ne restez pas figé dans quelque chose et si vous pensez que vous même vous n'arrivez pas à trouver la solution à ça à l'hyperphagie vous n'arrivez pas à trouver la source donnez vous de l'amour soyez patient envers vous mais vraiment sincèrement je pense que en essayant de trouver en vous pourquoi vous n'avez pas confiance en vous d'où ça vient qui ne vous a pas aidé à avoir confiance en vous vous verrez que vous allez passer de l'islande à hawaï sans aucun problème et de façon fulgurante ça a été d'une seconde à l'autre pour ma part et je n'exagère pas d'une seconde à l'autre en un éclair d'esprit quand j'ai enfin trouvé mis le doigt dessus où avait été la défaillance de ma confiance en moi quand est ce que je n'avais pas réussi à avoir cette confiance d'une seconde à l'autre j'ai trouvé la plaie ensuite il a fallu un peu de temps comme je vous ai dit pour la pensée pour la soigner pour me faire du bien pour comprendre que je valais quelque chose etc et là ça a été bon et là on a confiance en soi parce qu'on peut avoir une confiance en soi qui nous permet de déplacer des montagnes mais c'est une confiance que j'appelle superficielle c'est à dire que s'il arrive quelque chose un stress ou quoi que ce soit on tombe dans une crise et comment savoir si vous êtes vraiment sorti d'hyperphagie c'est quand vous faites face au stress à une situation habituellement vous auriez tout bouffé dans la baraque où vous auriez été capable de faire des kilomètres pour acheter quelque chose de pourri vous faites face à cette situation et vous vous dites il n'y a pas de problème je vais la gérer j'ai confiance en moi et là vous êtes capable de manger votre repas matin midi goûter soir sans faire la moindre crise sans convoiter sans vous dire à ya que ça dans le plat non non vous dites c'est bon ouais ça va me suffire c'est bien pour mon corps il n'a pas besoin de plus puis moi je vais bien avec moi même donc non non ça là vous vous dites je ne suis plus en crise parce que même quand vous parce que vous pouvez avoir deux ans 1 sans faire de crise d'hyperphagie parce que vous êtes bien comme je vous ai dit vous je vous ai dit vous êtes dans un moment vous êtes bien mais vous restez hyper phagique et il suffit qu'il le moment qui arrive de stress et là vous vous dites oulala alors là par contre je sens que ça arrive là j'ai besoin là je vais bouffer et là vous vous dites bon bah ok je suis toujours dans l'hyperphagie dès que vous faites face à quelque chose de terrible et que vous ne mangez pas et que vous vous dites ça va je gère et que je mange correctement et que je n'ai pas besoin de me venger sur quoi que ce soit ça veut dire que vous n'êtes plus hyper phagique il suffit d'une crise d'un moment moi je me souviens j'avais fait donc deux petites crises vraiment légères mais quelque chose qui ressemblait à rien franchement là on aurait pu dire que c'était de la gourmandise mal contrôlée mais moi je savais que c'était des résidus des résidus d'hyperphagie en fait et j'ai eu j'ai eu un gros problème dans ma vie qui n'en était pas un au demeurant mais que j'aurais pu prendre pour un gros problème à l'époque où j'étais hyper phagique et j'ai pris ce problème de front j'y ai fait face j'ai pris le taureau par les cornes j'ai vraiment j'ai fait face et là à cette période j'aurais dû normalement être me venger sur la nourriture j'aurais dû c'est ce qui aurait dû se passer je m'excuse j'ai mon micro qui est tombé comme il ya les petits chats voilà je préfère le garder sur moi j'aurais pu me venger sur la nourriture mais non j'ai fait face et c'est là où je me suis dit je crois que je suis guéri je crois vous voyez je me faisais pas encore confiance à ce niveau là alors qu'en fait je le savais pertinemment à l'intérieur je le savais et ensuite j'ai refait face à un autre problème d'une taille plus grande encore je me suis dit c'est pas possible ça s'acharne et en fait j'ai compris qu'on était en train de me tester pour voir est ce que j'ai est ce que j'avais bien compris mon truc est pareil j'ai géré le problème sans aucun souci et sans faire de crise d'hyperphagie et ça s'est réglé sans problème et j'ai et j'ai mangé sans problème et très bien et voilà donc c'est pour ça que là vous savez que vous faites plus de crise d'hyperphagie parce qu'il y en a qui disant moi je suis plus hyper phagique c'est bon mais parce que ça va bien dans leur vie ils ont trouvé un nouvel amoureux ou quelque chose comme ça et puis un an après problème au travail paf crise je pensais que c'était fini bah moi aussi moi aussi ça m'est arrivé souvent je pensais que c'était fini je me suis dit c'est bon parce que j'avais évolué spirituellement parce que ceci parce que cela et puis en fait peanuts non non c'était caché donc sachez une chose c'est que les gens ne peuvent pas savoir ce que vous vivez c'est quelque chose qui ne peut être compris que par les gens qui vivent l'hyperphagie voilà donc il faut pas en vouloir aux autres de ne pas comprendre mais vous pouvez prévenir ceux que vous aimez et leur dire voilà quand je fais une crise d'hyperphagie et que je vais te le confier dis moi que tu as confiance en moi dis moi que tu m'aimes et et ça ira voilà soyez heureux de vivre essayez de trouver le bonheur de vivre en fait peu importe dans tout ce que vous faites essayez d'être heureux de vivre et ça va vous aider grandement à trouver la source et ça va vous aider grandement à guérir et ça va vous aider grandement à développer la confiance en vous parce que du coup vous dédramatisez tout et comme je le dis franchement à l'échelle de l'univers vous imaginez imaginez vous dans la stratosphère là et vous êtes on voit notre planète mais on vous voit pas à l'oeil nu vous n'êtes qu'un grain de sable alors c'est pas pour vous dire que vous n'êtes rien mais c'est pour vous dire au contraire vous êtes merveilleux mais dédramatiser sérieux dédramatiser ne prenez pas les choses pour argent comptant déstressé tout va bien c'est que la société des hommes qui vous empêche de de voir les choses avec bonheur c'est que la société qu'on nous a mis là en place mais la société qu'on nous a mis en place elle peut péter demain un tremblement un tremblement de terre sur toute la france et la france fonctionne plus comme avant et on reviendra aux communautés et on s'entraîdera et on verra que on pourra dédramatiser les choses alors bon j'espère pas qu'on en arrivera là j'espère qu'on notre gouvernement sera plus spirituel et donc tout ça pour vous dire que soyez heureux soyez heureux ça va vous aider ça va vous aider à trouver à guérir ça va vous aider en toutes choses sur tous les plans soyez heureux de vivre voilà je pense que j'ai terminé cette vidéo qui est ma foi sûrement bien longue je le verrai au montage n'hésitez pas à poster des commentaires sous cette vidéo à partager votre témoignage si vous en avez le courage parce que je sais que c'est très difficile mais n'hésitez pas à témoigner si vous vous en êtes sorti n'hésitez pas à dire si cette vidéo vous a apporté quelque chose et qu'est ce qu'elle vous a apporté sur quoi on doit mettre le doigt sur quoi on doit s'accentuer le plus pour pouvoir s'entraider parce que même si je ne suis plus hyper phagique aujourd'hui je l'ai été et mon corps apporte ce tatouage dans mes vergétures ça porte également ça ne porte pas que mes grossesses mais ça porte aussi mes prises de poids mes pertes mes prises mes pertes mes prises entre mes prises d'hyperphagie donc reste gravé en moi l'hyperphagie mais uniquement en historique donc entre nous tous femmes ou hommes parce que ça touche les deux on peut s'entraider donc moi si avec cette vidéo j'ai pu faire un grand pas pour vous franchement je suis la plus heureuse des femmes je vous le jure c'est sincère donc n'hésitez pas à poster vos commentaires n'hésitez pas à se concentrer d'entre nous dans les commentaires et à à ne pas rester seul parce que plus vous allez rester seul dans l'hyperphagie plus vous allez avoir froid dans les moments de crise et si dans les moments de crise on peut vous apporter un peu de chaleur et bien alors vous allez moins manger parce que vous aurez besoin de moins vous couvrir voilà et peut-être qu'on arrivera tous ensemble à tisser un vêtement de confiance en soi un qu'on pourra qu'on pourra se prêter ou apprendre à tisser et apprendre à tisser chacun ce manteau de la confiance en soi mais quoi qu'il arrive et quoi que vous ayez vécu n'ayez crainte de rien vous êtes vraiment quelqu'un de merveilleux vous portez la vie en vous vous êtes le souffle de vie vous êtes vous êtes tout ce qu'il ya ici bas donc rien n'est perdu vous n'êtes pas une cause perdue et je vous défends absolument d'écrire dans ces commentaires des choses négatives d'accord si je vois un commentaire négatif ça va barder parce qu'à partir de ce moment là ça veut dire que vous êtes en train de nourrir votre hyperphagie psychologiquement et ça je refuse donc ne postez que du positif n'hésitez pas à mettre vos témoignages bien entendu les témoignages sont douloureux on le sait mais ne dites pas moi j'y arriverai jamais moi ceci moi cela moi non dit tout le contraire je vais y arriver je vais avoir confiance en moi je vais trouver la sur je vais travailler je vais aller voir un psy mettez tout ce que vous voulez mais je suis persuadée qu'avec cette vidéo et tous les commentaires on va faire des merveilles vous et moi en attendant je vous embrasse vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et soyez heureux soyez fier de qui vous êtes et soyez fier de votre corps ciao à bientôt